Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des avantages et des désavantages du SEO, donc du référencement, comparé à d'autres leviers d'acquisition de clients, d'acquisition de trafic. Pourquoi je voulais faire cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que hier j'ai eu une petite épiphanie sous ma douche, je me suis rendu compte qu'il y avait un point négatif que je n'avais pas forcément vu dans cette source de trafic que j'affectionne tout particulièrement. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc les avantages d'abord du référencement, eh bien c'est une source gratuite de trafic, d'audience, de prospects. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'on peut commencer avec très peu de frais. Un site, un blog, de l'huile de coude et on est parti, on peut attirer du monde. À l'inverse donc de leviers comme la publicité, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, YouTube Ads, bref toutes les plateformes qui offrent de la publicité. À l'inverse aussi du levier des influenceurs qui n'est ni plus ni moins qu'une forme de pub déguisée. On rémunère un influenceur pour qu'il parle de nous. Avec un peu de chance, c'est contre rétribution en produits. On va lui donner un t-shirt, un livre, peu importe, et il va parler de nous. Mais généralement, c'est contre rémunération. À l'inverse aussi de l'affiliation qui, là aussi, est une rémunération. Mais au résultat, c'est-à-dire qu'on paye celui qui nous apporte du business dès qu'il y a une vente. Donc, c'est plus indolore. À l'inverse aussi du commissionnement qui est ni plus ni moins que de l'affiliation. Mais on ne va pas traquer à travers des liens. On va simplement dire, ok, tu m'as apporté du business, je te file 10, 15, 20%. Donc, c'est une source gratuite. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se lancent directement dans cette source, comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on se dit, bing, je me crée un compte LinkedIn, je me crée un compte Instagram. Et je suis prêt à tirer des clients. Donc, ça a cet avantage. En plus, les réseaux sociaux, on a tendance à avoir l'impression qu'on les maîtrise parce qu'on sait utiliser Facebook. Donc, on se dit, j'ai qu'à poster sur mon compte Insta et ça va me générer de la visibilité. Donc, c'est une source gratuite. Deuxième point que j'affectionne, c'est que c'est un actif pour votre entreprise. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur Facebook, moi, il y a 15 ans, j'avais une page avec 500 000 abonnés. Je l'ai revendue depuis. Mais au tout début où je publiais sur cette page, elle n'a pas fait 500 000 tout de suite. Mais on a très vite grossi avec des publications qui avaient entre 1 000 et 5 000 likes. Il faut se rendre compte de ce que c'était. Il y avait 100, 200 commentaires sur les photos et beaucoup, beaucoup de likes. Donc, tous les jours sur notre site, j'avais au moins 500 à 1 000 clics qui étaient renvoyés vers notre site. Alors, on était sur une thématique B2C, un consumer. Il n'y avait rien de... Voilà, ce n'était pas un truc pour du conseil ou du marketing qui était peut-être un peu moins fun. Mais mine de rien, on avait ces résultats. Et ça a décliné au moment où Facebook a lancé ses algorithmes, ou en tout cas, les a optimisés, pour valoriser plus ceux qui payaient et moins les marques et moins les pages comme les nôtres. Et aujourd'hui, cette page, elle est presque morte. Moi, je m'en fiche, je l'ai revendue. Mais je vois ce qu'ils publient. C'est une grosse marque de... Je peux vous dire ce que c'est. C'est du airsoft. C'était, vous savez, les jeux de pistolets à billes hyper réalistes, un peu comme le paintball. Bref. Aujourd'hui, cette marque publie des choses très sympas. Des vraies jolies photos de gars en uniforme qui se flinguent et jouent à faire les militaires. Et elle a 50, 100, parfois 200 likes. Donc, on a fait diviser par... Je ne suis pas bon en maths, mais diviser par au moins... Bon, je ne vais pas vous faire le calcul. Au moins 10, non plus, 10, 500, au moins 20. Voilà. Alors que la qualité des photos, j'ai même envie de dire qu'elle a augmenté par rapport à nous, ce qu'on publiait à l'époque. Donc, Facebook a décidé, en appuyant sur un bouton, de tuer cette page. Si c'était mon principal levée d'acquisition, ma boîte, elle est terminée. Avec Google, alors Google aussi, il peut changer les algorithmes. Il peut vous faire perdre des places. Surtout si vous avez joué un peu finaux et que finalement, ça ne rentre plus dans sa politique. Il a repéré que vous étiez un petit peu spammeur ou que vous ne jouiez pas dans les règles. Mais malgré tout, c'est sur votre plateforme. Donc, tous les contenus que vous avez publiés, ils sont à vous. Ce n'est pas comme LinkedIn. Vous faites un post LinkedIn par semaine, tout pendant 10 ans. Et puis un jour, LinkedIn dit, ben non, les posts, ce n'est plus une fonctionnalité qu'on utilise. Au revoir. Bon, vous allez peut-être gâcher 6 mois, 1 an, 2 ans de travail pour quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas un actif. Le Google, en tout cas, les contenus de votre blog, ce sont des assets, ce sont des actifs. Troisième qualité, c'est un excellent moyen de montrer son expertise, sa crédibilité. C'est aussi pour ça que ce n'est pas génial de publier des contenus de blog, des contenus vraiment optimisés SEO sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ça ne fait pas lever les foules. Forcément, vous faites un gros tutoriel sur les 10 tactics marketing pour utiliser le growth dans votre stratégie. Je ne sais pas, ou 5 prestataires de services pour refondre votre site à Bordeaux. Bon, ce genre de contenus, même s'ils sont énormes, ces contenus, ils vont rarement avoir plus de 5, 10, 20 likes. Contrairement à quelque chose d'un petit peu plus lifestyle, où vous filmez, vous êtes dans un joli hôtel et vous donnez 3 conseils marketing. Là, les gens vont plus se connecter. Donc, c'est un plus et un moins. C'est-à-dire que c'est un moyen de démontrer votre expertise, votre crédibilité à travers des contenus experts, tout simplement. Donc, si on vous lit, vous augmentez ce petit niveau de confiance qui fait qu'on va peut-être faire appel à vous. Dernier point, c'est que c'est un support pour collecter l'email. C'est-à-dire que vous ramenez les gens sur votre site. Donc, vous avez l'opportunité avec vos pop-up, avec vos bonus, etc. Vous avez l'opportunité de générer des prospects. Donc, des gens vraiment qui disent, c'est super. Je vais sur le site de, je ne sais pas, un serrurier à Lyon. Peut-être que je vais prendre rendez-vous pour réparer ma porte qui est cassée et ma serrure. Voilà. Donc, c'est un levier pour, au plus tard, des prospects, ça c'est clair. Mais c'est aussi un support pour collecter l'email. Si vous avez des contenus experts, la pop-up, c'est le super moyen d'avoir entre 2 et 5 % de votre audience qui lâche son email. Maintenant, on va passer au désavantage. Donc, encore une fois, moi, c'est un levier que j'apprécie et qui m'a sauvé les fesses moultes fois. Quand j'avais moins d'énergie, quand j'avais plus de budget à mettre dans de la pub. En fait, le SEO, il est toujours là. Ça peut baisser d'une année sur l'autre, ça peut augmenter. Mais au final, il est toujours là. Même si vous partez un mois en vacances, vous allez avoir votre quota de leads, votre quota de prospects, votre quota de touches. Votre quota d'abonnés aussi à votre newsletter. Donc, désavantages, c'est que ça requiert de la patience. Je veux dire, si vous lancez votre stratégie marketing, enfin stratégie SEO aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des petites choses au bout de 3-4 mois. Mais généralement, c'est plutôt 5, 6, 7, 8 mois. Le temps que ça monte en puissance, c'est logique aussi. Si vous êtes premier mois, vous publiez deux contenus. Bon, ces deux contenus, le temps qu'ils soient positionnés sur Google, il va peut-être se passer 3-4 mois. Surtout si vous démarrez, Google ne va certainement pas vous donner des bonnes positions directes parce qu'il ne faut montrer pas de blanche. Mais imaginons que quand même, les articles que vous avez faits, ils sont vraiment, vraiment, vraiment qualitatifs et que ça mérite d'être top 3, mettons. Ça va prendre 3-4 mois. Deuxième mois, vous allez en publier 3 ou 4 des articles, mettons. Ceux qui ont été publiés le premier mois, ils ne sont toujours pas en train de donner le potentiel. Donc, vous avez mis une pièce, mais voilà, pour l'instant, vous avez toujours 0 ou peut-être 50 ou 100 visiteurs par mois. Troisième mois, vous en publiez 3-4. Là, peut-être qu'il y en a un sur tous ceux que vous avez publiés initialement qui commence à frémir et qui va faire, par exemple, 50 vues par mois. Mais les autres, ils sont toujours à 5 vues, à 10 vues, il ne faut pas se leurrer. Donc, quatrième mois, vous en faites 4-5 de plus, 6, je ne sais pas, en fonction de votre rythme. Et là, vous commencez à avoir quelques articles, peut-être, qui commencent à être top 3. Il y en a un qui fait 120 vues, par exemple. Il est deuxième sur un mot-clé qui a pas mal de volume et vous faites 120 vues d'un coup. Donc, ça veut dire quand même que si vous avez bien paramétré vos outils de collecte d'emails, etc., ça veut dire qu'assez rapidement, vous pouvez avoir 4, 5, 6 emails par mois juste avec un article qui s'inscrit à votre newsletter. Et puis, au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, vous avez quelques pépites, quelques articles qui vont se positionner premiers et qui vont, bing, ramener 400, 500, 600 visiteurs avec un seul article. Alors, évidemment, moi, sur 600 contenus, non, 650 contenus que j'ai faits sur Webmarketing Conseil, j'en ai peut-être 50 qui sont des pépites. J'en ai un qui doit faire 10 000 visiteurs par mois. J'en ai 2, 3 qui font 5, 6 000. J'en ai 3, 4 qui font 2, 3 000. Et puis après, j'en ai qui font 1 000. Et j'en ai une flopée qui font 300, 400. Puis j'en ai 300 qui font 20 vues. Parce que je n'ai pas réussi à les positionner. Parce qu'un jour, ils vont peut-être se positionner, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais cette énergie que je mets dans la machine, comme je vous l'ai dit, si vous avez entre 2 et 5 %, parfois plus, mais sur un blog qui a quand même un peu de volume de trafic, c'est quand même dur de faire plus de 5 %, ça veut dire quand même que vous allez accumuler de plus en plus d'emails tous les mois. Même si vous ne publiez pas un nouveau contenu, il y a ceux qui sont déjà positionnés qui vont vous ramener X centaines, voire milliers d'emails chaque mois. Mais ça, il faut de la patience et il faut des efforts. Parce que même si on peut utiliser l'IA pour se faire aider, et je suis sûr qu'il y a des petits malins qui sont déjà à fond dessus, moi-même, j'ai mes petits outils qui me permettent vraiment de gagner un paquet de temps. C'est assez hallucinant. Mais malgré tout, il faut se coller quand même devant l'ordi. À un moment, vous pouvez créer une équipe, bien sûr, vous pouvez avoir des assistants, vous pouvez avoir un délégué à une agence SEO. Mais mine de rien, à un moment, il y a du travail humain si on veut faire de la qualité et pas être en mode bourrin. Deuxième désavantage, c'est que ça requiert une expertise quand même et de la créativité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste publier du texte comme ça et se dire que ça va fonctionner. C'est comme sur les réseaux sociaux, c'est un levier concurrentiel. Donc, si vous êtes sur une niche où il n'y a pas grande concurrence, par exemple, c'est mon cas avec les filles fidèles, l'Europe de mariée, il y a beaucoup de concurrence. Mais le niveau n'est pas aussi bon que sur Webmarketing Conseil où on a des marketeurs, des référenceurs, des copywriters qui se tirent la bourse toute la journée, en gros. Sur les Robes de mariée, j'ai peut-être besoin de faire moins d'efforts pour être bien classé. Ça ne veut pas dire que je suis premier sur tous les mots-clés que je vise. Mais j'ai quelques mots-clés où, effectivement, je fais 1 500, 2 000 visites pour un contenu. Mais ça demande quand même un minimum d'expertise, de créativité, expertise en SEO, expertise pour délivrer ce qu'on sait. Si vous êtes expert en... Enfin, je ne sais pas, si vous voulez faire un blog sur le change management ou un blog sur le marketing ou sur... Je ne sais pas, moi, le lait massage thaïlandais, peu importe. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Sinon, on va avoir un peu du mal à sortir des contenus avec de la valeur ajoutée. Créativité, pareil, il faut avoir de l'imagination, il faut être inspiré. Bon, parfois, je ne suis pas inspiré, donc j'ai du mal à pondre des choses. Mais c'est vrai aussi qu'avec le temps, plus on écrit, plus ça devient des routines, des mécaniques qui sont plus faciles à dérouler. Mais il n'en reste pas moins que ça demande de la créativité. Si vous procrastinez, vous n'y arriverez pas. Donc, deux gros désavantages. Et ce que je disais tout à l'heure, et je vais vous dire ensuite la pensée que j'ai eue hier par rapport à un vrai autre désavantage du référencement, malgré toutes ses qualités. Donc, sa qualité, c'est que c'est pérenne et c'est exponentiel. Quand vous montez, il y a peu de chances que ça baisse. Vous pouvez vous faire dézinguer par Google, si vous n'avez pas joué dans les règles, je suis d'accord. Vous pouvez aussi dormir sur vos lauriers, ça m'est arrivé, j'ai eu une baisse de trafic, il faut se reprendre. Mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que ça va être plutôt cumulatif, exponentiel. Les positions que vous allez perdre, eh bien, elles vont mettre six mois, huit mois, un an à vraiment décliner jusqu'à ce que vous disparaissiez. Et donc, quelle était ma pensée par rapport au désavantage ? Eh bien, c'est le fait que autant YouTube, par exemple, ou les réseaux sociaux, Instagram, quoi d'autre ? Donc, la publicité, évidemment, sont des leviers où on peut rapidement pivoter. Alors, on ne peut pas, chacun a leur vitesse. Par exemple, la pub, si demain, je décide de ne plus vendre des robes de mariée, mais de vendre des bijoux de mariage, ça le fera, du moment que je mets l'argent, en fait. YouTube, si moi, en tant que webmarketing conseil, demain, j'ai envie de parler non plus d'intelligence artificielle, mais d'un nouveau levier qui vient de sortir, je ne sais pas ce que ça pourrait être, un nouveau, un gross hacking 2.0, un cold calling 2.0, un social selling 2.0, je ne sais pas. Eh bien, je pourrais le faire sur YouTube parce que je pourrais me dire mon audience s'intéresse au market, mais je peux parler de nouveaux sujets. Alors qu'avec le référencement, si j'ai sculpté mon profil depuis 1, 2, 3 ans, à parler que de SEO, à parler que de pub, à parler que d'emailing, si demain, je change pour devenir l'expert intelligence artificielle, par exemple, ou réseaux sociaux, peu importe, ça va me prendre 1, 2, 3 ans. J'ai presque devoir redémarrer de zéro toute ma stratégie. Donc ça, je trouve que c'est un gros malus par rapport au paid et à d'autres leviers qui sont plus facilement pivotables. Voilà, le fruit de mes réflexions, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, me dire ce que vous en pensez tout simplement, si ça vous est déjà arrivé d'avoir à pivoter en termes de référencement, si c'est un levier qui vous intéresse, sur lequel vous avez du succès, ou au contraire, si vous préférez d'autres leviers, dites-le-moi en commentaire, on en parle volontiers. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.